Salut, salut les amis, salut, je suis Diédo de Fougard, le promoteur de la chaîne YouTube de Petite et les Vaches, FK. Ok, si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne, ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de vous abonner, vous êtes dans la véritable école de cuneculture, ok, vous êtes dans une véritable école, abonnez-vous. Et aussi, partagez, partagez pour toucher plusieurs personnes. Nous voulons susciter, nous voulons lever les éleveurs de la paix par-devers le monde entier. Nous voulons combattre l'oisiveté, nous voulons combattre la paresse, la famine. Nous voulons que des personnes soient guéries du stress, nous voulons ramener la joie dans les familles. Voilà, ok, c'est une raison noble. Alors aujourd'hui, là, je vais faire cette vidéo pour tous les éleveurs de la paix, ou bien pour ceux qui veulent se lancer dans l'éleveur de la paix et se demandent comment faire pour soigner le bête sans assez de moyens. Je vais vous dire que vous pouvez soigner vos animaux, même avec les plantes naturelles. Parce qu'au départ, les animaux, ces lapins vivaient des plantes naturelles et se soignaient avec les plantes naturelles. Et après un peu de recherche, avec un peu de connaissances, humblement, nous allons venir aujourd'hui vous apporter certaines choses que nous connaissons, certaines que nous avons apprises, certaines que nous avons expérimentées. Et j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions tout le temps dans ce sens-là. Comment soigner telle maladie avec ceci ? Comment soigner telle maladie avec les plantes ? Comment, FK, je n'ai pas d'argent ? Comment faire pour prendre soin de mes animaux, de mes bêtes ? Alors, vous voyez, sur cette chaîne, j'ai fait les efforts, par la grâce du Seigneur, de répondre à la préoccupation de plusieurs. Aujourd'hui, je vais parler de prendre soin de ces animaux, des lapins surtout, les lapins avec les feuilles de chou. Vous savez que dans d'autres vidéos, et ceux qui sont à l'Académie le Petit Élevage FK, dans notre canal de formation, vous savez que moi, j'ai découragé là-bas les gens de nourrir les lapins avec les feuilles de chou. Et je déconseille toujours les gens d'utiliser les feuilles de chou comme alimentation de lapin, mais plutôt comme un médicament. Pourquoi ? Parce que les feuilles de chou causent des diarrhées. Les feuilles de chou provoquent des diarrhées. Quand on a donné abusivement, quand on a donné en trop grande quantité, quand on a fait de ça l'alimentation du lapin, c'est pas seulement les feuilles de chou, même les feuilles de laitue, ce que nous appelons communément la salade. Oui, parce que la salade, c'est un plat constitué de plusieurs choses, de plusieurs fruits, de plusieurs feuilles. C'est ça qu'on appelle la salade. Mais il y a une plante, la laitue, qu'on appelle constamment la salade. Les lapins raffolent ça, mais attention, ce sont des plantes qui ne sont pas bonnes pour le lapin, mais ce sont des plantes tolérées. Il y a une différence entre les plantes bonnes pour le lapin et les plantes tolérées. Quand on dit qu'une plante est bonne pour le lapin, il peut manger ça constamment, ça ne lui crée aucun problème. Quand on dit que c'est une plante tolérée, il faut faire attention. S'il mange ça constamment, il aura des problèmes, il va tomber malade. Alors la laitue est une plante tolérée. La salade, la chou est une plante tolérée. C'est bon pour le lapin. Le lapin mange, il en raffole, mais c'est une plante tolérée. Ce n'est pas bien pour lui. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante tolérée qu'on peut utiliser comme un médicament pour soigner le lapin. Oui, ça fait partie de la verdure, ça fait partie de tout ce qui nous entoure. Je vais vous parler comme ça de la chou. La chou, la feuille de chou. La feuille de chou est très bonne. La feuille de chou est très importante dans l'alimentation du lapin. La feuille de chou est un bon médicament pour le lapin. Oui, les feuilles de chou agissent comme un véritable diurétique. Quand vous voyez les feuilles de chou, là, elles agissent dans l'organisme du lapin comme un diurétique. Donc, si tu n'as pas l'argent, quand tu veux nettoyer le foie, quand tu veux nettoyer les règnes de ton lapin, qui a mis l'ombe avec toi, les reproducteurs, là, quand tu n'as pas l'argent pour aller acheter un hépato-protecteur, un diurétique dans une pharmacie vétérinaire, surtout que ça coûte vraiment cher, les yeux de la tête. Oui, je pense que le litre aujourd'hui va coûter environ 12 à 14 000, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas erreur. Oui, et souvent, ça ne vient qu'en 5 litres. Voilà, et puis il y a les 1 litre, les hyprachops et tout ça. Ce sont des hépato-protecteurs. Quand tu prends ça, ça nettoie les règnes, ça nettoie le foie du lapin, ça nettoie, ça le débarrasse des produits chimiques. Vous savez, quand on donne beaucoup de médicaments aux lapins, aux animaux, après, il faut leur donner un hépato-protecteur pour nettoyer le règne et entretenir le règne et les règnes qui sont fatigués. Les antibiotiques fatiguent le règne et le foie du lapin. C'est pourquoi moi, j'ai des conseils à ceux qui marchent avec moi d'être abonné aux pharmacies vétérinaires. Non, pharmacies vétérinaires, c'est bon. C'est bon. Utilisez ça en cas de légitime... Légitime quoi ? Je voulais dire légitime défense. En cas ultime, ok, en cas ultime, que ce soit le dernier recours. Ou bien c'est en cas d'urgence. En cas d'urgence, utilisez ça. Mais avant d'arriver là-bas, vous pouvez mettre vos animaux dans de bonnes conditions, de sorte que, pour éviter les maladies. Parce que la meilleure prophylactie, le meilleur soin que tu peux donner, puisses donner à ton animal, à ton animal, oh bah là là, la langue de Molière. Le meilleur soin que tu puisses donner à ton animal, c'est la propriété. La propriété. La bonne nutrition. La bonne nutrition, c'est la première santé. La propriété, c'est la première santé. Voilà, mais puisqu'on ne sait jamais, puisqu'on ne prévoit tout, puisqu'on ne peut pas contrôler la nature à 100%, il peut arriver que ton animal soit malade. Ok, je te parle des feuilles de chou aujourd'hui. Les feuilles de chou agissent comme un véritable diurétique, comme un véritable hépatoprotecteur. Les feuilles de chou nettoient les reins, nettoient le foie de ton animal et le libèrent des toxines. Libèrent de beaucoup de toxines. De tout ce qui encombre le foie, les reins, et empêche que ça fonctionne normalement, de sorte qu'ils puissent tomber malades. Les feuilles de chou nettoient tout ça. Et mets ton lapin nickel. Mets ton animal nickel. Donc c'est bon de donner les feuilles de chou à ton lapin. Je n'ai pas dit de le nourrir avec, j'ai dit de donner. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas donner, tu peux donner constamment, tu peux donner même une fois par semaine, même deux fois par semaine, et en petite quantité. Oui, parce que si tu donnes en grande quantité, comme je t'ai déjà dit, le lapin va faire des diarrhées, tu seras encore obligé de soigner les diarrhées, de traiter les diarrhées. Il ne faut pas vouloir soigner une maladie, tu provoques l'autre. Donc il faut aller mollo. Voilà, ça c'est une technique qu'il faut savoir. Donc c'est ça avec les feuilles de lapin, donc avec les feuilles de chou. Donc connaissant donc que les feuilles de chou agissent comme un véritable diurétique, alors chacun peut s'arranger pour avoir les feuilles de chou. Et il y a plusieurs espèces de feuilles de chou. Plusieurs espèces de feuilles de chou. Voilà, il y a les choux rouges, les choux verts, les choux gras, les choux japonais, les choux sauvages, il y a tout jar de choux. Mais je vais vous mettre en image le jar de choux que moi je connais, que j'utilise souvent. Parce que je vous donne que c'est que moi j'utilise souvent. Moi je parle de ce chou-là que nous-mêmes on consomme. Le gros là, la grosse tête là, c'est qu'il pousse comme la tête de quelqu'un. Costaud comme ça là, voilà. C'est ça que je connais. Et c'est ça que j'utilise et ça marche avec moi. Bon, il y a plusieurs variétés de choux. Je ne sais pas si les autres choux là marchent. Mais surtout que choux c'est choux. Déjà si salade est en train, si déjà laitue est en train de marcher avec, pourquoi ne pas marcher avec les autres. Ok. Et la feuille de choux encore, ce que vous devez savoir encore, la feuille de choux, moi j'entends souvent tous ces derniers temps, les gens parlaient d'intoxication alimentaire. Et ça arrive régulièrement dans notre environnement. Surtout ici en Afrique. Avec notre mode et notre système d'élevage. Vous savez, on élève souvent dans les endroits où il y a la poussière. Même s'il n'y a pas la poussière, c'est là où on ne peut pas prendre souvent nos provents. Nos intrants là, souvent c'est mal conditionné, c'est exposé. Il y a la poussière qui se pose dessus. C'est pourquoi je dis, s'il vous plaît, quand vous partagez votre aliment pour nourrir vos lapins, les intrants, assurez-vous que là vous prenez. Ce soit vraiment, qu'il y ait une garantie. Ne prenez pas les maladies pour amener chez vous. Veillez à cela. Si vous arrivez chez quelqu'un, pour prendre vos intrants ou l'aliment de vos lapins, les granulés, si vous regardez l'entretien douté, changez d'endroit. C'est la vie de votre bétail qui en dépend. Bon, certains nourrissent les animaux avec des aliments doutés et puis les animaux souffrent d'intoxication alimentaire. Souvent même comme ça, quand on part dans les herbes, au champ, ok, c'est des herbes qu'on ne connaît pas, on donne aux lapins et ça crée des problèmes dans sa digestion. Alors, comment faire ? On peut utiliser, voici une solution. Vous pouvez utiliser, en cas d'intoxication alimentaire, vous pouvez utiliser les feuilles de chou, vous utilisez les feuilles de chou, je vous ai dit que je vais vous mettre l'image et vous allez voir ce que c'est que les choux pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez utiliser les feuilles de chou, vous donnez les feuilles de chou à votre lapin, il mange en quantité, il mange une petite quantité de feuilles de chou, ça lui fera du bien, ça va résoudre le problème d'intoxication alimentaire puisque c'est un véritable diurétique, c'est un nettoyant du foie et du rein. Ok, ça va activer, ça va même booster le foie, booster le rein, ça va nettoyer tout à l'intérieur et ton lapin va se porter bien. Alors voici une troisième raison pour laquelle tu dois utiliser les feuilles de chou. Tu peux utiliser encore les feuilles de chou chez tes lapins, encore chez les lapins, je suis toujours chez les lapins, en cas de constipation. Il y a certains qui disent que mon lapin a la constipation. Souvent il a la constipation comme ça parce que l'aliment n'était pas de bonne qualité. Quand l'aliment a une carence en fouin, en fouin, en son, vous allez trouver que votre animal aura la constipation. Il ne va pas faire les selles. Alors pour résoudre ce problème, c'est facile quand il y a la feuille de chou. Oui, il y a un problème qui peut... Il y a un autre médicament, j'ai déjà parlé de ça, la aqua, on appelle encore ça le vinaigre de cidre. Il résout aussi ce problème de constipation et de ballonnement de ventre. Mais si tu n'as pas l'argent, 3 500, 3 000, pour aller t'acheter une bouteille de vinaigre de cidre, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas laisser le lapin mourir ? Non. Bas-toi pour trouver une feuille de chou. Une ou deux feuilles de chou, ça va résoudre le problème. Quand il va manger ça, ça va dégager, ça va libérer. Donc les feuilles de chou combattent aussi la constipation. Ça combat la constipation. Et comme je vous ai dit, ne pas donner beaucoup parce qu'au lieu de résoudre le problème de constipation, il va résoudre le problème de constipation. Il va dire mon lapin ne chie pas. Mais après, le lapin va chier. Mais il va chier jusqu'à... parce qu'en plus de libérer de la constipation maintenant, tu vas commencer à applaudir que oui, enfin il se met à l'aise. Mais tu vas voir que ça ne va plus s'arrêter parce que ça va se transformer maintenant en diarrhée. Pourquoi ? Parce que les feuilles de chou, tu as donné excessivement. Donc on donne une quantité raisonnable parce que c'est un apport médicamenteux. C'est un apport médicamenteux. C'est un remède que tu donnes. Donc il y a une dose, une feuille, c'est suffisant. Autre la limite, deux feuilles. Et tu donnes comme ça deux fois par semaine et tu arrêtes, tu vois le résultat et le lapin se portent bien, bien, bien et très bien. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cet autre enseignement. Maintenant, si tu as besoin de moi, tu crois que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre, ne manque pas de m'écris, viens mon numéro ou WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Et je me suis rendu compte que tout le monde m'appelle pour dire que je n'ai pas vu le numéro. et pourtant, il est là dans la barre de description. Vous tapez sur la barre qui on a mis description là et vous allez voir mon numéro dans les commentaires que je laisse là-bas dans la description de la vidéo. Et si vous ne voyez pas, prenez votre stylo, voici le numéro. Voici mon numéro WhatsApp. C'est le seul numéro WhatsApp que je donne par lequel vous pouvez me contacter. si vous avez besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z ou bien si vous voulez intégrer l'académie Le Petit Élevage FK, notre école de formation, notre groupe de formation. Sur Telegram, si tu veux intégrer, oui, c'est un groupe de formation pas comme les autres. C'est une véritable académie. C'est mouah ! Personne n'entra à l'académie FK et il ressort comme il est entré. C'est une véritable mine d'or. OK ? Alors, voici mon numéro. Plus 237. 677. 63. 91. 74. C'est ça que vous allez trouver dans la barre de description. C'est le numéro WhatsApp. Vous m'écrivez par WhatsApp. C'est mieux de m'écrire par WhatsApp. Et quand vous allez m'écrire par WhatsApp, je vais vous faire un voice pour vous dire que celui que vous avez rencontré c'est celui qui vous a parlé parce que ma voix ne change pas. Et je ne délègue pas cette responsabilité à personne d'autre. Personne n'a le droit de parler en mon nom. Moi-même, je réponds. Moi-même, je prends contact. Moi-même, je prends rendez-vous. Moi-même, je sais. Moi-même, je te parle. Moi-même. Moi-même et moi-même. OK ? Si vous ne vous êtes pas encore lancé, vous faites erreur. Lancez-vous dans l'élevant de la paix ? C'est ce qui a l'amour de maintenant la cuniculture. Ne ratez pas, ne ratez pas, ne ratez pas. Je vais vous dire quelque chose. C'est un secret. Venez, venez, venez. Est-ce que vous savez que deux lapins équivalent à un tarsie dehors ? Le tarsie te casse la tête. Avec le tarsie, le chauffeur tarsie fut avec ta recette. Avec le tarsie, les policiers dehors, ils prennent toute ta recette. Avec le tarsie, tous les jours, tu dépends, tu dépends, tu donnes la nuit, ton cœur s'arrête. Mais avec les lapins, deux lapins, c'est le salé, non stress. Vendez vos tarsies, achetez les lapins. Dieu donnez vos gars, c'est moi, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit télévage, escale. Laissez-vous. Peace out.